Jean-Louis Billon, né le 8 décembre 1964 à Boisquet, est un homme politique et homme d'affaires ivoirien. Il est ministre du Commerce du 22 novembre 2012 au 10 janvier 2017. Jean-Louis Billon est le fils de Pierre Billon, fondateur de la Société Immobilière et Financière de la Côte Africaine, SIFCA, un important groupe agro-industriel ivoirien actif sur les marchés de l'huile de palme, du caoutchouc et du sucre. Il connaît une enfance typique de la jeunesse dorée d'Abidjan dans les années 60 et 70 et fait ses études primaires au Nid de Kokodi à Abidjan, puis ses études secondaires au Collège Moderne d'Abidjan II, ensuite au Pensionnat de Bingerville. En classe de seconde, il part poursuivre ses études secondaires en France. Il obtient une maîtrise en droit des affaires à l'Université de Montpellier ainsi qu'un diplôme de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale. Il part ensuite aux États-Unis pour un master en affaires internationales à l'Université de Floride. Il rencontre en Floride en 1992 sa future femme, Henriette Gomis, dont le père est Charles Gomis, un haut diplomate sous le président fondateur Oufoué-Boigny et éphémère ministre des Relations extérieures en 2000 sous le général Robert Gay, avec laquelle il se marie en 1994. Il commence sa carrière dans le Wisconsin en tant que directeur des ventes de la société Grèce Cocoa. En 1995, il rentre en Côte d'Ivoire et intègre comme secrétaire général le groupe familial Sivka, dont il prend la tête en 2001, à la mort de son père. Jean-Louis Billon est le PDG de l'un des plus grands groupes privés en Côte d'Ivoire et l'une des personnes les plus riches du pays. Il est président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire de 2002 à 2012. Sur le plan politique, en 2001, Billon est élu maire sans étiquette de la commune de Dabacala. Un fauteuil qu'il occupe jusqu'à son élection à la présidence du Conseil régional du Ambole en 2013. En novembre 2012, il entre au gouvernement comme ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Durant son premier mandat, il définit un cadre institutionnel et réglementaire relatif aux activités de l'Artisanat d'une part et aux PME d'autre part. Il est notamment à l'origine du projet Phoenix, visant à promouvoir la création, le suivi et le développement de ces dernières, dans une volonté permanente de promouvoir le secteur privé, valoriser les entreprises africaines et accélérer le développement économique de la Côte d'Ivoire. Diverses autres actions ont été menées sous la direction de Jean-Louis Billon. Parmi elles, la poursuite de la réhabilitation du Centre artisanal de Grand Bassam, la création du premier marché ivoirien de l'Artisanat, MIVA, la construction de casse moderne, San Pedro, Dotré, ou encore le projet de lancement de l'agence des PME, comprenant la mise en place d'un fonds de garantie et d'incubateur d'entreprises. Jean-Louis Billon est nommé conseiller économique et social en 2001, vice-président de la Chambre régionale UEMOA en 2002 et vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones en 2004. Le 13 décembre 2007, Jean-Louis Billon prend la tête du Comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire, dont il démissionne le 27 juin 2010 après la campagne du Mondial Sud-Africain. Il a reçu de nombreuses distinctions au nombre desquelles Légion d'honneur française, officier de l'Ordre du Mérite Ivoirien, commandeur dans le mérite sportif ivoirien, chevalier de l'Ordre du Mérite Congolais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez un pouce bleu si vous l'avez aimé, surtout n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !